Félicitations frère Rahim. Tous tes problèmes sont résolus. Dieu a donné un garçon. Tu devrais être reconnaissant. C'est un petit garçon. Je t'ai dit que tu auras un fils cette fois. Dieu t'a béni avec un fils. Rahim c'est mon enfant. Mais, mais je ne peux pas vous donner mon fils. Monsieur, comprends-tu ce que je dis? Nous n'avons pas besoin de fils de toute façon. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne repartirai pas les mains vides. Nous t'avons toujours donné à manger. Je prendrai l'enfant à tout prix. Mais, je ne t'ai pas promis pour mon fils. Nous avons décidé du nouveau-né. Bacta, rentre et sort l'enfant. Non, non, pas de dévot. Attends et attends. Regarde Chahina. Nous ne pouvons pas leur prendre de fil. Pourquoi papa? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'emmener? Regarde ma fille. Ça peut causer des problèmes religieux. Et, cela peut poser un problème de propriété. Un garçon peut nous causer des problèmes. Et qu'en est-il de la fille? Tu peux l'élever et la renvoyer après le mariage. Veux-tu faire de ce garçon l'héritier de notre propriété? Quand je ferai de lui mon enfant. Et je l'aime comme une mère. Alors, pourquoi vous souciez-vous de la propriété? Cher, tu es émotif en ce moment. Pourquoi m'as-tu montré tant d'espoir? Dites-moi, pourquoi m'as-tu donné de l'espoir? Fille de Chahina. J'aimerais que tout ici soit sous mon contrôle. Viens ma fille, viens avec moi. J'aimerais que tout ça s'il vous plaît. Que j'il se pard et pard m'a dit l'il ne Wohjnabhi est, il va l'a donc la paixera L'un des gens s'il y avait été S'il y avait été s'il y avait Nous sommes en un échange de la paix Je la prends. As-tu un problème maintenant? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Viens. Tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un d'autre comme le tien. Et de tels enfants, ils ne pourront jamais devenir les nôtres. Chahina Madan devient folle. Elle est têtue. Ok, arrête de parler maintenant, ça cause beaucoup de choses. Et Chahina, quand elle décide de faire quelque chose, alors elle le fait à tout prix. Un enfant naît avec diverses difficultés. Nous les avons amenés avec beaucoup de problèmes. Oui. Chahina. Sœur, je suis venue. Que as-tu pensé? Je n'aurai pas d'enfant si tu ne m'en donnes pas un. Non, non, Chahina. Il ne s'agit pas de l'enfant. Il s'agit de la relation où il y a de la méfiance. Maman. Ma mère. Qui est cet enfant? Toi. Tu es allé chercher un bébé. Je l'ai nourri en chemin. Alors elle a grandi. Ma mère. Allez. Ma mère. Un enfant si adulte. Apporte-moi du thé. Papa. Papa. Sais-tu que mon école est très bonne? Ma boîte à lunch et mes livres sont bons aussi. Tu sais que mon professeur porte aussi des lunettes. Moi aussi je veux avoir des lunettes. Ok, nous les aurons. Papa. Veux-tu venir me chercher et me déposer tous les jours? Eh bien, ton père a beaucoup de travail à faire. Faisons une chose. Nous trouverons une voiture et un chauffeur pour vous. Très bien. Pourquoi? Maman m'a dit que tu étais partie pour gagner de l'argent. Tu as gagné de l'argent. Papa. Je t'aime beaucoup. Tu es très gentil. Maintenant tu n'y retourneras plus pour gagner de l'argent. Je n'irai pas. Mais tu parles beaucoup. Nous sommes arrivés en retard à l'école. Tu m'as fait oublier. Vois ici. Tu es très belle. Savez-vous, toutes ces choses t'appartenir. À qui sont ces choses? Pour Asia. Oui. Je veux changer le nom. Bien sûr. Vous savez, cette poupée parle maman maman. Je veux aller chez ma mère. Ma mère. Elle a recommencé à dire ça. Madame, seulement quelques heures se sont découlées. Cela prendra du temps. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dois rentrer à la maison demain. Elle doit m'appeler maman ce soir. Ma mère. Ok, écoute-moi. Je t'emmènerai chez ta mère. Mais pour le moment, il est trop tard dans la nuit. Il fait noir dehors. N'aie pas peur. Tu dors sur mon lit avec moi, d'accord? Ok, allez, allonge-toi ici. Bonne fille. Tu fais toujours ce que tu voulais faire. Alors tu as recommencé. Mais ne m'oblige pas. Je n'ai aucune relation avec cet enfant. La relation est établie, Maxoud. Elle est la fille de cette maison. Bonjour. Elle n'est pas la fille de cette maison mais la tienne. Oui ma fille. Mais tu es mon mari. Donc c'est aussi ta fille. Regardez. Les relations ne peuvent pas être établies par la force. Ils sont faits avec amour. Alors faites de telles relations. Non. Quoi non? Regarde Chahina. J'étais d'accord avec tout ce que toi et oncle Sajawan vouliez. Mais je ne serais pas du tout d'accord avec ça. Écoutez. Seul cet enfant peut être appelé le nôtre. À qui nous avons donné naissance aussi. Cet enfant. Tu as apporté un jouet pour te distraire. Alors garde-le pour toi. Ne m'inclus pas dans ça. S'il te plaît. Papa, je suis très heureux que Dieu a entendu les prières de Raphim. Mais cet enfant, était-ce important d'amener cet enfant? Je veux dire d'ailleurs. Mais quelle est la faute chez cet enfant? Non papa, il n'y a aucune faute chez l'enfant. L'enfant a grandi. Elle ne pourra pas oublier ses parents et les frères et sœurs si facilement. Regarde, elle pleure depuis qu'elle est venue. Quand un enfant est jeune, alors elle peut s'adapter dans toutes les conditions. Regarde Shoaz. Je t'ai tout expliqué en détail. Si Dieu nous en préserve, ma fille revenait les mains vides. Elle serait morte en chemin. Et je connais très bien ma fille. Je sais que, elle sait comment faire pencher toutes les situations en sa faveur. Tu ne t'inquiètes pas pour ça. Eh bien, dites-moi, comment vas-tu m'appeler? Maman. Dis maman. Ma mère est à la maison. Loin. Oui, elle est très loin. Mais, si elle est loin, tu peux m'appeler maman. Maman. Exactement. Bonne fille. Quel est ton nom? Regarde. Non. Tu t'appelles Annie. Et quel est mon nom? Chahina. Tu es la fille de Chahina, Humani. Hum, interdiction. Oui, quel est ton nom? Hum, interdiction. Bien joué. Et quel est mon nom? Maman Chahina. Maman Chahina. C'est si beau quand tu le dis. Maman Chahina. Dis-le encore. Maman Chahina. Très bien. Prends soin de toi. Au revoir. Maman, qui était cette fille? Était-elle la fille de Chahina? Lisez-vous? Oui. Maman, qui était cette fille? Elle était gentille. Pourquoi ne me dis-tu pas qui était cette fille? C'est la fille de ta tante, écrit ici. Alors c'est ma soeur. Non. Ce n'est pas ta soeur. Ok, alors c'est ma cousine. Tout comme les filles de mon oncle. Elle n'est pas ta cousine non plus. Maintenant, étudiez. Je te demandais juste. Maintenant, tu ne me demanderas pas. Tu ne parleras ni de tante ni de sa fille. Tu ne sais pas si une fille. Shaina 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 Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle a eu peur en dormant, alors, je l'ai amenée ici. Choisissez-la d'ici, elle ne peut pas dormir ici. Pourquoi ? Que veux-tu dire, pourquoi ? Je viens de dire qu'elle ne peut pas dormir ici. La pauvre fille avait peur. Ne la plains pas. Bonjour. Je ne la plains pas ? As-tu eu pitié d'elle quand tu l'as arrachée à ses parents ? Je l'ai prise comme fille. Assez de ces bêtises. J'ai tout accepté même quand je n'étais pas en faute. Alors pourquoi crées-tu un problème ? Toi, tu t'es encore moqué. Non, je ne te nargue pas. Je te dis la réalité. Pourquoi avec force ? Avec force ? C'est notre fille. Tu ne la regardes même pas et ne lui parles pas avec amour. Je ne ressens pas d'amour pour elle. En fait, je ne ressens d'amour pour aucun enfant. C'est notre fille. Fils, c'est toute ta faiblesse. Elle est stérile mais au moins tu peux avoir un enfant. Si elle a tant d'amour, alors elle aurait dû te permettre de faire un deuxième mariage. Elle pourrait alors élever cet enfant. Si elle prétend t'aimer tellement, alors... C'est sa maman. Je ne veux rien entendre. M'as-tu déjà entendu auparavant ? Bonjour. Dieu sait quelle était cette période malheureuse, quand nous avons eu cette sorcière Chahina dans notre maison. Si elle a tant d'amour, alors elle aurait dû te permettre de te marier une deuxième fois. C'est notre fille. Tu ne la regardes même pas et ne lui parles pas avec amour. As-tu eu peur la nuit ? J'étais effrayée. Alors maman Chahina, je coucherai avec toi tous les jours. Ok, avec moi. Oui, oui. Coucher avec elle tous les jours. Maintenant, elle va coucher avec toi. Tu as sorti ton mari de la pièce. Est-ce que tu gardes la nuit ? Oui, je garde les alentours. Quand un enfant est en difficulté, ça rend la mère anxieuse même dans la tombe. Tu n'es pas obligée de parler du mari et de la femme. Au diable avec eux. Je ne parle qu'au nom de mon enfant. Personne ne peut me forcer à garder le silence. Quel genre de femme tu es ? Tu as dormi confortablement et tu as jeté ton mari hors de la maison. Je ne sais pas. Ou mon enfant doit se promener en s'inquiétant. À minuit. Donc Maxoud n'est pas chez lui ? Dieu merci. Tu te souviens au moins de son nom. Pour que tu puisses l'arrêter. Pourquoi j'arrêterais ? Tu devais l'arrêter mais non. Mais non. Tu débordais d'amour à ce moment-là. Maintenant, dépense ton amour juste pour elle. Mais Maxoud, pourquoi es-tu si bouleversée ? Bonjour, salut ma sœur, comment vas-tu ? Quoi ? Papa, tu ne l'as pas dit hier soir ? D'accord, j'arrive. Ok, je pars. Viens. Et ma chère. Je suis un patient souffrant de tension artérielle. Je suis pris dans de tels problèmes de santé. Tu ne devrais pas avoir de tels problèmes. Tu réalises ce que tu représentes pour moi ? Même quand je pense que quelque chose va t'arriver. Ça arrête mon cœur. Non, mon fille, non. Si Dieu le veut, que ton cœur continue toujours à battre. Et tu continues toujours à t'épanouir. Amen. Et comment va tout le monde dans la maison ? Tante, maman, Rachida et Maxoud ? Oui, bien sûr, tout le monde va bien. Toi, tu n'as pas posé de questions sur Annie. Je n'ai pas posé de questions sur elle parce que je la vois. Ici, viens, chérie. Vas-tu à l'école ? Très bien. La poupée est très belle. Haroon. Emmène Annie avec toi et montre-lui les perroquets. Ma fille. Vous parlez et laissez-moi aller dîner dans la cuisine. Je sais que tu étais en colère contre moi. Je me suis juste énervée d'un coup. Je me suis énervée aussi. Tu vas bien maintenant ? Tu ne vas pas encore t'énerver ? Non, pas du tout. Regarde Shaina à la place d'elle. Même si c'était notre propre fille, elle le ferait. Avoir une autre chambre. Je ne peux simplement tolérer personne d'autre entre toi et moi. Oui, je sais. C'était mon erreur. Je n'y ai pas pensé. Maintenant, prends soin de toi. Où étais-tu toute la nuit ? Je ne sais pas où s'est passée ma nuit de séparation. Tu n'as pas de sens. Elle disait la même chose. OMS ? La nuit de la séparation. Je lui ai raconté tous les mauvais traitements que tu m'as infligés. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'il y aurait une réunion le soir de l'union. Oui. Où trouves-tu ces choses à dire ? Aucun doute, tu es responsable de tout ça. A chaque fois que tu viens devant moi comme ça. Un poète est né en moi et je commence tout juste à dire ces mots devant toi ma femme juste par amour. Ok maintenant va changer de vêtement. Ce sont les papiers de la maison. Et J'ai déjà donné les frais de scolarité d'un an. Papa Est-ce que ce sera notre maison maintenant ? Oui, c'est la maison de Chambny. Un endroit Où tout le monde doit vivre décemment. Regarde mec Quand tous les besoins sont satisfaits Alors qui ne voudrait pas vivre dignement ? Ok, assieds-toi ici, laisse-moi t'apporter du thé. Bonjour Bonjour Cisaille Chayna Je parle, oui tu parles Papa Dis-moi ce qui s'est passé ? Papa n'est plus Oncle Sajahwal Ok j'arrive J'arrive Ne t'inquiète pas, je viens Mon enfant Chérie Dépêche-toi C'est trop tard Maman Chavina Est-il nécessaire que j'y aille ? Oui c'est très important C'est l'anniversaire de la mort de ton grand-père Ça fait 8 ans Et j'ai l'impression que c'est arrivé hier Tu es triste ? Je ne suis pas triste mais inquiet Nous devons y arriver à temps Alors pourquoi es-tu inquiet ? Nous n'avons pas besoin d'y aller et de nous débrouiller là-bas Et La tante Chayna est là avec son fils Et de toute façon La mère et le fils continuent de parler avec les perroquets Ok, ne dis pas qu'elle est ta tante Mais elle ne m'aime pas du tout Pourquoi te soucies-tu de son goût ? Et ici ma tante maman et sa fille Ils me détestent tous tellement Pourquoi dois-tu prendre l'amour des autres ? Je t'aime plus que le monde entier ? N'est-ce pas suffisant ? Charina, madame La question de l'amour est très étrange Autant que nous l'obtenons Ça fait moins Ai-je raison ? Comment avez-vous appris une philosophie aussi profonde de L'amour à un jeune âge ? L'âge n'a pas d'importance pour apprendre l'amour Même un petit enfant peut comprendre l'amour Et pareil avec la haine Nous le comprenons instantanément Alors qu'il détestait ma belle-fille Je ne peux pas prendre le nom Mais la haine m'énerve vraiment Pourquoi es-tu inquiet ? Je ne serai pas inquiet Maintenant va te préparer instantanément Charina, maman Je vais vraiment m'ennuyer là-bas Pour que tu puisses parler à Haroun De quoi vais-je lui parler ? Haroun aime juste parler à son perroquet Je ne comprends pas Comment un humain peut-il parler ? Tant de choses avec le perroquet Ok, tant de chénases sera vraiment bouleversée Maintenant va te préparer Elle est bonne fille Oh mon Dieu Je t'attends en bas Salutations Salutations Je t'attends depuis si longtemps Tu connais Annie Elle ne voulait pas venir Nous sommes arrivés en retard à cause d'elle Que dit ta mère ? Pourquoi tu ne voulais pas venir ? Salutations Salutations C'est une enfant Les enfants ont un cœur innocent Elle disait que Tante ne l'aime pas Non, non Il n'y a pas une telle chose Entre Je ne vois pas Haroun Il aurait dû venir aussi m'accueillir Je veux dire Je ne viens pas tous les jours Je ne viens que le jour De l'anniversaire de la mort de papa Il était là Il doit être par ici Tu le verras Salutations Tu me salues maintenant Tu me retrouves maintenant Pourquoi n'es-tu pas sortie ? En fait Je préparais du thé pour toi Ok alors Où est le thé ? Laisse-moi te la porter Viens Viens ma fille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Maman Maman Chavina Quand rentrerons-nous à la maison ? Qu'est-ce qui est pressé ? Nous y allons Que les prières soient complétées Que vais-je faire jusqu'à ce que les prières soient terminées ? Eh bien Ma fille C'est la maison de ton grand-père Va te promener Fais une chose Va te reposer dans ma chambre Tu as l'air fatigué Je me reposerai à la maison Je vais à la pelouse Très bien Jérémy Diaz Ok. Sais-tu comment parler? Viens, parle-moi. Tu ne diras rien. Est-ce que je vais seulement te parler? Ok, laisse-moi te demander quelque chose. Dis-moi pourquoi les humains? Pourquoi apprennent-ils aux oiseaux à parler? Y as-tu déjà pensé? Tu sais, je pense que les gens qui ont peur des autres, ils parlent aux oiseaux. N'est-ce pas vrai? Non. Ils ont juste peur de ce livretat. Discussion inutile. Au fait, je ne m'attendais pas à une idée aussi profonde de ta part. Même? Vous avez également partagé une idée profonde sur les gens qui ont peur des autres. Intéressant? Monsieur Perroquet, dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger? Pain sucré? Dis-moi si tu veux manger. Qu'est-ce que c'est? N'as-tu pas appris à ton perroquet à répondre aux gens? Qui lui pose des questions? Il n'aime pas l'impolitesse. Mais je... Quand ai-je été impoli avec lui? Tu changes de sexe? Elle n'aime pas ça. Genre? Oui, le sexe. C'est une perroquette femelle. Le nombre? Le nombre. Juste. Le nombre. Alors, dis-moi, Sonny, qu'est-ce que vous allez manger? Veux-tu manger du pain sucré? Elle mange des piments. Quoi? Oh non. Laisse ma main. Qui t'a dit de mettre ton doigt dans la cage? Maman Chavina. Maman Chavina. Venez ici. Qu'est-ce que tout ça? Madame l'a demandé pour l'anniversaire de la mort de papa. Vraiment? Prends-le alors. Regarde Maxoud. Hier, Shenaz a prié pour son beau-père. Et aujourd'hui, la fille prie pour le pardon de son père. Maman. Quelle maman? J'ai raison. Sajahual a commis tant de péchés. Même s'ils sont pardonnés tous les jours, ces péchés ne seront toujours pas pardonnés. Bonjour maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne devrais pas compter les péchés des gens qui sont morts. Il est faux. Comme. Quel mal t'a-t-il fait? Oui, il m'a fait du mal. Il m'a tellement opprimée. Tu sais ce qu'il a fait. Il avait attaché mon jeune fils avec des chaînes en argent. Laisse tomber maman. C'est bon. Mais je dirais certainement une chose. Sa fille fait des prières pour lui comme si... Comme s'il était un saint. Maman Chavina. Aaron savait qu'il mordait. Il aurait dû me le dire. C'est une perroquette femelle. Il m'a dit qu'elle s'appelle Sonny et qu'elle mange des piments. Mais il devrait aussi me dire qu'elle mord aussi les humains. Maman? Tante, je ne savais vraiment pas qu'elle mettrait son doigt en cage. Je ne pouvais pas voir sa main. Aaron, tu aurais dû me le dire. C'est entièrement ta faute. N'est-ce pas maman Chavina? Chérie, tu prends du jus. Je ne veux pas boire de jus. Rentrons à la maison. Mange au moins de la nourriture. Je ne veux pas manger de nourriture. Tu manges si tu veux. Je t'attends dans la voiture. Chavina. Qui appelez-vous? Papa. Combien de fois je te l'ai dit, tu ne veux pas arrêter? Je ne peux pas m'arrêter. Tu sais très bien. Tu accèdes au paradis en obéissant à ta mère. Vraiment? Je n'ai jamais lu pour désobéir à ton propre père, nulle part. Et si papa veut partir? Combien de fois as-tu appelé? Est-ce qu'il a ramassé? Il doit être occupé. Oui. Occupé. Il est occupé avec la femme appelée Chayna. À cause d'elle, il oublie de manger ou de boire, même ses sens. C'est l'affaire de vous deux. Je ne m'inquiète que pour mon père. Vraiment? Alors, voyons à quel point ton père s'inquiète pour sa fille. Tu ne peux pas créer de différence entre nous. Chandney. Ma fille, toi et moi n'obtiendrons rien de Maxaud. Maman, de quoi d'autre as-tu besoin? Oh putain! Non, maman n'y touche pas. Ça me fait mal. Ok, je n'y touche pas. Il est infecté. Nous devons le couper. Appelons le docteur. Maman Chayna, je ne peux pas passer le reste de ma vie avec quatre doigts. Fille idiote, elle demande une part. Mais, il faut le montrer à un médecin, il est infecté. Mais pourquoi? Y a-t-il du poison dans le bec du perroquet? Annie, madame, vous êtes très innocente. Tu es très innocent. C'est pourquoi, je ne pouvais pas comprendre les intentions de ce perroquet. Maman, qui appelles-tu maintenant? Elle appelle le docteur. Non, j'appelle ma soeur Chaynaz. Elle devrait être au courant de la douleur que traverse ma fille. Elle appelait ça une petite blessure. Est-ce que la plaie guérira ma blessure? Bacta va appeler le docteur. D'accord. Ça ira. Ce sera mieux. Ça prendra juste du temps. Chayna, tout va bien? Je viens de voir le docteur partir. Est-ce que maman va bien? Oui, maman va bien. Regarde Annie. Elle a eu cette vilaine blessure. Il est infecté. J'ai eu peur, je pensais. Dieu nous préserve que quelque chose soit arrivé à maman. Chayna, maman, je vais dans ma chambre. Tu pourrais jeter un oeil à sa blessure. Tant d'années ont passé. Tu accordes plus d'attention au gardien à la porte. C'est mon homme de garde. Tu n'avais pas le cœur si dur. Je ne le suis toujours pas. Mais. Mais quoi? Pourquoi tu discutes tout le temps avec moi à ce sujet? C'est ta fille. Tu sais qu'elle compte. Mais ne me force pas à faire ça. Mon cœur n'est pas d'accord avec ça. Il suffit que tu sois heureux avec elle. C'est toi dans mon pursu. C'est toi pour toi. Bien. Pouacle.